Nous allons à présent découvrir l'interface, l'environnement de Karuta. Nous avons ici un accès à la plateforme e-Portfolium, qui est une plateforme qui nous permet de découvrir un petit peu l'outil Karuta. Cette plateforme est proposée aux personnes qui souhaitent déployer Karuta dans leur établissement. J'ai donc un compte de démonstration. Nous basculerons par la suite sur les serveurs AMU avec les personnalisations que nous souhaitons mettre en place. Je me logue donc en tant que gestionnaire. Karuta ressemble donc à cela. C'est une plateforme qui est fonctionnelle, mais pour laquelle il n'y a pas pour l'instant de modèle d'implanté. Je vais donc retourner sur l'accueil. Le bouton d'accueil va renfermer l'ensemble des projets que nous avons développés. Ici, je n'ai pas encore développé de projet. On verra tout à l'heure comment mettre un modèle sur ce logiciel pour que l'on ait l'interface que l'établissement souhaite avoir. Juste à côté de ce bouton accueil, nous avons un petit bouton de soutien technique. En cliquant là-dessus, nous aurons un lien qui sera envoyé à ePortfolium. Bien entendu, ça, il faudra le personnaliser pour que nos étudiants n'envoient pas des messages à ePortfolium tout le temps. Il y a un composant linguistique. Lorsque nous souhaiterons avoir un Caruta qui fonctionnera dans plusieurs langues, ce sera possible. Nous avons pour l'instant deux langues de disponibles, le FR et le EN, mais rien n'empêcherait d'avoir d'autres langues si l'université le souhaite. Au niveau des actions, nous avons un certain nombre d'options que nous verrons un petit peu plus tard. Il y a ici la possibilité de dupliquer, donc d'ouvrir Caruta dans un second modèle. Ça, c'est très pratique pour les gestionnaires. Ainsi, ils peuvent être ici dans un mode et ici dans un autre mode de vue. Puis, sur la partie droite, on est plus sur de l'ergonomie, comment augmenter la taille, réduire la taille. Et les informations sur le compte utilisateur. Ici, je suis connecté sous mon nom. Si j'ouvre, j'ai deux possibilités, soit créer un utilisateur test. Bien sûr, ça, on ne peut le faire qu'en développement. Il faudra le supprimer en production. Et puis, la possibilité de changer mon propre mot de passe. Et enfin, de me déconnecter. Ici, nous allons pouvoir importer des modèles, des scripts, donc des modèles prêts à l'emploi, pour les tester, pour les modifier, ou pour les réinstaller, si jamais nous avons abîmé nos modèles. Là, nous avons des dossiers. L'interface de Caruta et tout le projet Caruta repose sur la construction de dossiers qui vont contenir nos modèles. Pour l'instant, il n'y en a pas. Et ça, c'est le nombre de portfolios auxquels j'ai accès. Alors là, il y en a un, parce qu'en fait, avec une collègue, on a déjà échangé et elle m'a partagé son portfolio. Du coup, je peux donc aller sur son portfolio. Je reviens sur l'aide. Ici, nous avons un moteur de recherche assez puissant qui permettra d'aller chercher des mots-clés particuliers, des codes particuliers, lorsque l'on en aura besoin. Voilà pour la description de l'interface Caruta. J'aimerais maintenant, dans la prochaine vidéo, faire la présentation du Caruta modifié sur l'Université d'Aix-Marseille, puisque nous avons implanté cette plateforme sur nos serveurs.